Bonjour, donc sans transition, moi je suis supposée vous exposer en quoi la protection sociale est ou serait un terrain d'expérimentation de nouvelles stratégies. Alors on relève une interaction croissante entre les politiques sociales et les politiques migratoires, et la garantie des droits des étrangers à la protection sociale, qui passe notamment par les avancées du principe d'égalité, est de plus en plus souvent contrariée par les nécessités de la politique de maîtrise des flux migratoires. Alors ainsi, on dénombre de plus en plus d'obstacles juridiques, d'ordre juridique, pour l'accès à la protection sociale en ce qui concerne les étrangers, donc obstacles juridiques de plusieurs ordres, non seulement la condition nationalité dont Serge Slama vient de parler, qui tend dans une certaine mesure à s'estomper, mais à côté de cette condition nationalité, on trouve une condition de résidence, entendue au sens de résidence d'installation sur le territoire français, une résidence de fait, on trouve également une condition de régularité de séjour, qui s'est progressivement installée depuis les années 80, et généralisée en 93 avec la loi Pasqua, et on trouve une condition dont on prend rarement, à mon sens, pas suffisamment la mesure, la condition d'ancienneté de résidence, la durée préalable de séjour pour les étrangers, pour qu'ils puissent prétendre à telle ou telle prestation. Alors, si on considère ces quatre conditions, nationalité, résidence, durée de séjour et régularité, il se trouve qu'elles se panachent et se combinent différemment selon les prestations en cause, et que des listes, par exemple, de titres de séjour sont variables d'une prestation à une autre. Elles sont variables aussi, ces conditions, selon les personnes, selon qu'on prend en considération l'assuré social, ou les ayant droit. Elles varient également dans le temps, au gré des alternances politiques, enfin alternances d'ailleurs qui n'influent pas spécifiquement dans le sens de l'amélioration. Et puis, mais sans que ce soit le monopole des questions de protection sociale, on note une forte variabilité entre les organismes de protection sociale, entre les caisses, qui, dans leur pratique, peuvent faire preuve de certaines restrictions, voire d'abus, dans leurs exigences, qui viennent s'ajouter, donc, aux conditions posées par le droit interne. Alors, voilà le décor quelque peu planté, et qui laisse une impression de grande complexité pour l'accès aux droits sociaux pour les étrangers. Alors, compte tenu de cette fragilisation extrême des droits sociaux des étrangers, compte tenu de cet écart entre les pratiques, le droit interne, et les droits internationaux, et compte tenu, pour ce qui nous intéresse, de la nécessité de faire valoir le principe d'égalité et, par suite, l'état de droit, il nous faut trouver des protections solides et nouvelles pour garantir une jouissance effective des droits. Alors, deux pistes. Deux pistes ont été envisagées progressivement. D'une part, trouver de nouveaux textes et de nouvelles substances à faire valoir, et, d'autre part, trouver de nouveaux interlocuteurs auprès desquels faire valoir ces normes. Alors, donc, premier volet de mon intervention, l'innovation quant aux textes invoqués. Alors, ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises par les intervenants précédents. Les textes invoqués, je pense naturellement aux textes internationaux. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous en faire un inventaire exhaustif. Ça serait soporifique, et puis, vous connaissez ça sans doute mieux que moi. Et donc, sans faire un inventaire à l'après-vers, je vais quand même vous donner quelques éléments de repérage pour qu'on parle bien de la même chose. Alors, on pense aux textes internationaux, en plus sous l'égide de l'ONU, de l'OIT, du Conseil de l'Europe. On pense aux textes relevant du droit communautaire, le traité, l'Union, mais également les directives, les règlements et les accords EU-État tiers. On pense aussi aux conventions bilatérales et aux accords d'établissement. Parmi ces textes, il y a des textes qui sont spécifiques à la protection sociale, qui posent des normes minimales en matière de protection sociale. Par exemple, on a rapidement évoqué le PIDESC, le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, dans le cadre de l'ONU, la Convention 118 de l'OIT, etc. Mais il y a également des dispositions qui ne sont pas spécifiques à la protection sociale, mais qui posent un principe de non-discrimination qui est utilisable dans le champ des droits sociaux. Alors, voilà, on a un beau panel d'outils, mais maintenant, problème. Comment faire pour s'en prévaloir, compte tenu du fait que, très souvent, on nous oppose l'absence d'applicabilité directe de ces textes, qu'on considère qu'ils ne sont pas suffisamment clairs et précis, pour que les individus puissent s'en prévaloir devant les juridictions ? Sachant que les mêmes juridictions peuvent être quelque peu résistantes à considérer quelles sont ces dispositions suffisamment claires et précises pour être appliquées. Alors, je ne reviens pas sur l'autocensure dont le GISTY a pu faire preuve, en considérant que certains textes d'application étaient nécessaires pour des accords EU-État tiers. Par exemple, je ne reviens pas non plus, Patrick Monnier l'a déjà évoqué, sur la méconnaissance par les juridictions elles-mêmes de ces textes. J'insisterai davantage sur les résistances de la part des juridictions, toutes juridictions confondues, pas seulement le Conseil d'État. Ce n'est pas un monopole. Donc, des résistances catégoriques, où on a pu voir certains arrêts, je citerai notamment l'arrêt du Conseil d'État du 6 novembre 2000, qui a balayé l'ensemble des arguments avancés par le GISTY, en considérant que le fait d'être en situation irrégulière plaçait les personnes dans une situation qui rendait inopérant le principe d'égalité, compte tenu de la différence de situation dans laquelle ils se situaient, et que cela constituait un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi. À côté de ces résistances catégoriques et d'arrêts qui ont écarté d'un revers de main l'ensemble des arguments, on peut noter toutefois des avancées en demi-teinte dans l'ensemble de la jurisprudence et des brèches qui ont été largement ouvertes. Alors, je ne reviens pas sur la discussion des annulations partielles et de la difficulté parfois de tirer des leçons de jurisprudence rendues qui, et là je reviendrai sur la lecture de Daniel Lauchac, où on assiste parfois à une lecture de la part du Conseil d'État d'une disposition qui fait qu'elle est conforme au principe qui était avancé à l'appui d'un recours et qui rend difficile la pleine efficacité et la réutilisation de l'argument. Je m'arrêterai simplement sur un arrêt du Conseil d'État et puis une prestation qui, elle-même, rassemble un certain nombre de jurisprudences faisant état de l'application d'un certain nombre de textes internationaux. Alors, l'arrêt qui me semble intéressant, c'est celui du Conseil d'État du 23 avril 1997, un arrêt gistie encore, qui a donné lieu au commissaire du gouvernement de faire une suggestion fort intéressante et fort séduisante, suggestion qui consistait à distinguer l'hypothèse d'un recours contre un acte individuel de l'hypothèse d'un recours contre un acte réglementaire. Donc, en gros, un recours individuel pour un refus de prestation, par exemple, et on le distingue, donc, d'un recours de demande d'annulation de décret. Et donc, le commissaire du gouvernement suggère que si les stipulations des conventions internationales, en l'occurrence, s'il s'agissait de la Convention internationale des droits de l'enfant, si les stipulations de la Convention internationale sont dépourvues d'effets directs et ne peuvent être invoquées à l'appui d'un recours contre un acte individuel, eh bien, en revanche, on pourrait considérer qu'elles puissent être invoquées à l'appui d'un recours contre un acte réglementaire. Raisonnement absolument séduisant, mais notre espoir a été de courte durée puisque le Conseil d'État n'a pas suivi la suggestion du commissaire du gouvernement et donc, il a fallu en revenir à des considérations peut-être plus compliquées. Pour la suite, malgré tout, on a senti à partir de cette date que, et pas seulement, même au préalable, que des choses étaient possibles. Alors, c'est dans ce même arrêt que la Convention 118 de l'OIT a été reconnue d'applicabilité directe et si on sent que des réticences sont fortement marquées dans le champ juriste prudentiel quant à la condition de régularité de séjour des étrangers pour appliquer les conventions internationales qui ne prévoient pas toutes, de manière explicite, la condition de régularité de séjour. Pour autant, sur d'autres aspects, sur les autres conditions qui entravent l'accès effectif à des droits sociaux, là, des avancées sont possibles. Je m'arrêterai autour de l'exemple du RMI qui, aujourd'hui, je ne fais pas la genèse, pose une... Enfin, pour lequel il y a une exigence de condition de résidence préalable de 5 ans avec droit au travail pour un étranger, en plus des conditions de droit commun. Alors, quelques exemples. Il y a eu plusieurs arrêts du Conseil d'État qui se sont appuyés sur des conventions d'établissement, sur les accords déviants, pour écarter le fait que la législation puisse exiger telle ou telle nature de titre de séjour pour l'accès à une prestation sociale. Je mentionne également une décision de la Commission départementale d'aide sociale, une décision récente de 2006, qui s'appuie sur une directive communautaire. C'est assez intéressant. Une directive communautaire 2004-83 sur le statut de réfugié et la protection subsidiaire pour indiquer que, là encore, la nature du titre de séjour et le motif du séjour ne doivent pas entraver la jouissance et l'accès au RMI et que la législation française est donc non conforme à cette directive communautaire. La CJCE aussi a été particulièrement éclairante en la matière puisque, dans plusieurs affaires, elle a considéré que l'exigence d'une durée de séjour préalable était contraire d'une part au règlement 1612-68 sur la libre circulation des travailleurs et également était contraire au principe de citoyenneté européenne et de non-discrimination. C'est un arrêt Grelchik. Grelchik étant comme son nom l'indique puisque c'est la clé de lecture comme son nom l'indique était français. Alors, si on peut dresser un bilan non pas mitigé mais peut-être en demi-teinte en ce qui concerne la régularité de séjour dans l'accès aux prestations sociales, il reste que pour l'ensemble des conditions qui perdurent pour l'accès aux droits sociaux, des avancées sont possibles. Mais on l'a vu de manière assez bridée. Et donc, nous avons tenté d'explorer de nouvelles pistes en imaginant de s'adresser à d'autres instances que les instances juridictionnelles, en l'occurrence, le Conseil d'État. Alors, je parle à la première personne du pluriel, non pas parce que j'ai quelques soucis d'égo, quoi que peut-être, mais en tout cas parce que je souhaiterais porter une parole collective au nom du gestier et de toutes les personnes qui se sont acharnées, on peut le dire, en matière d'avancer des droits sociaux des étrangers. Donc, je vais essayer de dire nous. Alors, plusieurs pistes, donc, dans ce second axe d'innovation quant aux instances saisies. D'une part, l'interpellation d'instances non juridictionnelles et, d'autre part, des stratégies basées sur des contentieux individuels. Alors, en ce qui concerne l'interpellation d'instances non juridictionnelles, nous avons exploré, alors, je l'avoue, avec une certaine suspicion, on était plus que dubitatif dans les premiers temps quant à l'efficacité de cette démarche, on a envisagé de s'adresser à des autorités administratives indépendantes. Alors, je pense à la Défenseur des enfants, à la HALDE, que nous avons été amenés à saisir, que nous avons été amenés à saisir dans différents cadres. Autre instance non juridictionnelle que nous avons interpellée, c'est le Comité européen des droits sociaux, qui est un comité d'experts chargé de la mise en œuvre par les États membres de la Charte sociale européenne. Nous avons saisi cette instance à la suite des réformes touchant à l'aide médicale d'État, et une décision a été rendue en 2004, qui, sans rentrer dans les détails, on pourra peut-être y revenir, s'est en tout cas prononcée sur la violation par la France de la Charte sociale en ce qui concerne le non-accès des enfants mineurs à charge de sans-papiers, qui se voyaient opposer une durée de trois mois pour accéder à un dispositif, un système de prise en charge santé. On ne peut douter que cette décision du Comité européen des droits sociaux ait quelque peu été prise en considération par le Conseil d'État, qui, un an plus tard, était saisi, toujours à propos de l'aide médicale d'État, d'un recours en annulation de deux décrets, et qui s'est prononcée en se basant sur la Convention internationale des droits de l'enfant, spécifiquement sur cette condition de trois mois pour l'accès à une prise en charge santé pour les mineurs. Ce qui est très intéressant, c'est que des suites concrètes ont suivi, des suites ont suivi, c'est assez trivial, ont suivi, et qu'aujourd'hui, on a plusieurs instructions circulaires, instructions de l'ACNAM, circulaires ministériels, qui disent et qui rappellent, qui soulignent cette dispense de la condition d'ancienneté de présence en France pour les mineurs. Autre exemple, donc, que j'annonçais tout à l'heure, les stratégies basées sur des contentieux individuels. Alors, spécificité du contentieux de la protection sociale, l'attitude de... On peut relever que l'attitude du juge n'est pas nécessairement la même lorsqu'il est confronté à des textes de portée générale ou lorsqu'il est confronté à des situations individuelles. Ce n'est pas une révélation et il peut arriver qu'à l'occasion d'un contentieux individuel, confronté à une situation concrète, plus vivante, le juge prenne conscience peut-être du caractère trop rigoureux, voire excessif, de la position qu'il avait pu retenir dans l'abstrait. Et donc, autour de l'exemple des prestations familiales, on peut noter qu'en combinant interpellation d'autorité administrative indépendante et contentieux individuel, on aboutit à un résultat relativement stimulant. Là encore, le Conseil d'État avait ouvert le bal à la suite de la loi Barzac en rejetant l'ensemble des arguments qui étaient invoqués pour demander la suppression des textes qui posaient la double exigence de la régularité de séjour de l'allocataire et de l'entrée dans le cadre du regroupement familial pour les enfants. Sur cette base, donc on est dans les années début des années 90, des contentieux individuels ont été menés sur la base d'accords EU-État-Tierre, sur la base de la Convention internationale des droits de l'enfant, de la CEDH, etc. Et après l'avis de la défenseure des enfants, après plusieurs délibérations de la HALDE, des modifications législatives ont été apportées, elles sont loin d'être suffisantes mais vont dans le bon sens, on peut le souligner. Alors pour conclure, pour conclure, quelles leçons on peut tirer et le chemin est long mais restons optimistes et on peut noter quand même quelques satisfactions puisque non seulement les mobilisations qui ont été menées ont permis de freiner, d'empêcher des reculs, de limiter des restrictions légales, par exemple en ce qui concerne l'aide médicale d'État ou encore le RSA, le revenu de solidarité active, en ce moment, je n'ai pas le temps, mais aussi à côté de ces freins à des restrictions légales, on a obtenu des replis et des progrès dans la loi, je pense notamment aux prestations non-contributives et la condition de nationalité mais aussi aux prestations familiales car on ne peut pas en douter, les pouvoirs publics vont bientôt céder. Merci. Merci. Pour rassurer les gens que j'ai un peu coupés ou brimés, je crois que les actes écrits peuvent être un peu plus longs. Je parle sous le contrôle de Daniel et donc pouvoir s'exprimer par écrit un peu plus longuement.